De retour sur Total War Armor 3 pour parler de la nouvelle carte qui vient de sortir, le fameux Immortal Empire qui est une fusion des 3 jeux en un avec une super méga carte où pour avoir un maximum de factions à jouer, on va regarder ensemble quel est le coût pour acquérir la totalité des factions dans ce jeu, aussi bien pour ceux qui commencent depuis longtemps, combien ils ont payé pour arriver là, et ceux qui veulent commencer le jeu, quelle est la meilleure stratégie à faire pour acquérir un maximum de factions jouables. On va regarder ensemble qu'est-ce que cette fameuse carte Empire Immortelle qui est une fusion des 3 jeux de Total War War Armor, donc le 1, 2, 3, on va regarder en détail quelle race est apportée par quel jeu, le 1, le 2 ou le 3, et surtout l'impact au niveau de la fameuse carte Empire Immortelle. Donc pour ceux qui connaissent, Total War War 1 apporte différentes nations, l'Empire humain, les nains, les orques, les vampires, sur une carte qui est très ancienne, que vous connaissez peut-être ou pas. Ensuite arrivé Total War War 2 avec l'apport des OL, des Elfes Noirs, des Hommes Lézards et des Skaven de base, sans les DSC, sans payer de contenu supplémentaire. Et ces 2 cartes dans Total War War 2 ont fusionné pour faire ce qu'on appelle la carte Empire Immortelle, avec un nombre de race jouables qui était plus que conséquente. Et c'est là que j'ai appris à jouer au jeu, c'est là que j'ai découvert le jeu et que j'ai un peu accroché à ce jeu. Maintenant, on en est au stade où il y a Total War War 3 qui est la fin de la trilogie, il n'y aura pas de 4, en tout cas pas sous cette version-là, peut-être qu'ils feront quelque chose plus tard, mais il n'y aura pas de continuité et tout a été développé dans le but de façon de faire 3 sorties de jeu, une trilogie avec ce jeu-là. Et là, on a la fameuse carte du 3 qui est sortie avec l'apparition de Kathe, de Kislev et des démons en standard, encore une fois, de telle façon à pouvoir cumuler vraiment tout l'avantage. Et le fait d'avoir ces 3 jeux, donc il y a une obligation d'avoir ces 3 jeux pour pouvoir jouer, en fusionnant, ils vont faire ce qu'on appelle la nouvelle carte Empire Immortelle, qui est beaucoup plus grande, qui est juste monstrueuse. Elle possède au total, si vous achetez l'ensemble du contenu du jeu, 86 lors de Légendaires à jouer, 23 races, il y a 533 régions, et alors qu'il reste des DLC à déployer, donc ça sera encore plus grand, on voit bien dans la carte qu'il y a des trous, des zones qui sont vides, et actuellement, il y a 278 départs au niveau des différents lords de la carte, donc c'est bien les lords Légendaires que vous pouvez jouer et d'autres lords que vous pouvez combattre ou fusionner avec vous, le cas de géant, selon le principe du jeu. Donc c'est juste assez conséquent et monstrueux. Je vais regarder en détail le coût de tout ça maintenant. Donc là, vous avez la fameuse carte que je vous ai montré depuis tout à l'heure. Maintenant, il y a des petits bateaux pour pouvoir naviguer plus rapidement dans les positions de la carte, simplement des accélérateurs de mouvement. Cette carte est magnifique, mais elle est remplie de plein de lords Légendaires que vous voyez maintenant. Et ça, ce sont tous les lords Légendaires, les fameux 86 accessibles dans le jeu aujourd'hui. Je dis encore une fois, il y en aura d'autres plus tard, il y aura les Nains du Chaos qui ont débarqué, il y a une autre race au niveau des Hommes Sains, je ne sais plus trop, bref, il y aura d'autres choses et sûrement certaines races qui vont être étoffées, notamment qu'à tel qu'il y a pas mal de potentiel dans le Lord, d'avoir plus de Lord Légendaires. Mais aujourd'hui, il y a tout ça et vous devez avoir les 3 jeux et les 3 jeux, chaque jeu aujourd'hui dans Steam, je vais prendre Steam comme exemple, coûte 60 €. Donc, 60 € x 3, ce que vous avez sûrement acheté dans le passé pour ceux qui ont le jeu depuis longtemps et ceux qui veulent acheter maintenant en commençant d'autorisation, ça coûtera 180 € sans réduction. J'insiste parce que si vous commencez le jeu maintenant, il y a des potentiels souvent d'acheter les anciennes versions du jeu à Total Warhammer 1, Total Warhammer 2 et les DLC associés jusqu'à 75 % de réduction et d'ailleurs, n'achetez jamais les anciens DLC, les anciennes versions du jeu. Plein tarif, ça n'a complètement pas de sens. Mais si vous avez acheté depuis le début que vous avez commencé, ça a déjà coûté 180 € pour avoir les seigneurs et les nations de base, les races de base par rapport à Total Warhammer 1, 2, 3. On va regarder sur la carte à quoi ça correspond. Je vais aussi ajouter tout ce qu'on appelle les contenus gratuits qui peuvent rajouter aussi des seigneurs et après, on va regarder en additionnant le coût des DLC, combien ça coûte au total et surtout, on va comparer ce coût total si vous n'avez aucune réduction naturellement comme je viens de le stipuler, versus le temps de jeu. Parce qu'au final, un coût, ok, ça peut être cher, pas cher, je vais peut-être même un peu vous griller une partie de la vidéo, ça risque d'être cher parce qu'on commence déjà à 180 €, mais il faut mettre ça en ratio par rapport au nombre d'heures que vous allez jouer dans ce jeu. Et là, je fais un premier point qui est très important, n'achetez pas trop de contenus si vous ne pensez pas jouer toutes les nations, tous les lords, toutes les races. Ça ne sert strictement à rien d'acheter certaines races si vous n'allez jamais les jouer. Ça va peut-être changer un peu l'équilibre du jeu parce que certaines races n'auront pas des avantages, peut-être des unités spécifiques, mais faites attention à ça. Donc là, on a les nations, les fameuses lords légendaires et si vous achetez, donc vous avez le Total Warmer 1, vous aurez de base toutes ces factions disponibles. Je vous l'ai dit encore, il y a des vampires, l'empire humain, les nains, les orques. De base, vous avez accès à ça. C'est vraiment centré, ce qui est logique parce que ça correspond à peu près à la carte de Total Warmer 1. Ensuite, si vous continuez et vous téléchargez naturellement le contenu gratuit associé, vous voyez, vous avez plus de choses qui arrivent avec d'autres différents orques nains qui débarquent et surtout les bretoniens, les fameux, ceux qui parlent avec un bel accent français en anglais. Vous comprenez d'où ils viennent. Généralement, ça représente l'Angleterre et la France au niveau du jeu, qu'importe. Vous avez tout ça de disponible rien qu'en achetant le fameux Total Warmer 1. Si je cumule avec Total Warmer 2, les nations disponibles, c'est ce qu'il y a en vert. Vous avez tous ces nouveaux lords qui débarquent, donc les hauts elfes, les elfes noirs, les hommes lesards, je les ai stipulés et les fameux scaven. Ça commence à couvrir une bonne partie de la carte. Ça peut être pas mal. Maintenant, si je rajoute tous les contenus gratuits, il y a d'autres hauts elfes qui débarquent, un peu de scaven et d'autres contenus en bas à gauche. Bref, ça étoffe pas mal, pas mal la carte et là, vous avez déjà pas mal de choses accessibles. Je rajoute la dernière couche qui est notamment Total Warmer 3 avec tous les lords associés. Vous avez deux bases dans ce jeu, donc Katae, je leur dis encore une fois, les démons. Notamment, il y a certains qui sont débloqués, Kislev, qui est dans le 2, n'est pas vraiment une belle nation, mais plus quelque chose qui appartient à l'Empire ou associé à l'Empire, on va dire. Là, maintenant, c'est une vraie nation. Donc, vous avez tout ça d'accessible. De facto, vous avez un contenu déjà conséquent sans acheter un seul contenu supplémentaire, ce qu'on appelle les fameux DLC payants. Avec tout ce contenu, vous avez déjà 40 de lords légendaires à jouer et croyez-moi, c'est amplement suffisant pour découvrir le jeu, s'amuser, vous n'avez pas besoin forcément de DLC. Cependant, et là, j'ai un gros bémol derrière ça, il y a beaucoup de DLC qui apportent ces contenus payants, quand je dis DLC, apportent un nouveau lord, par exemple les elfes Sylvain ou d'autres choses. Bref, vous voyez sur la carte, c'est assez facile, tout ce qui manque. Mais surtout, il y a beaucoup de DLC qui apportent des unités spécifiques en plus. Là, je pense par exemple au DLC au niveau d'Avelhorn, qui est une oelfe au nord de la carte des oelfes au départ, le Thurion. Elle apporte les sœurs d'Avelhorn qui est une unité très spécifique pour les oelfes et qui apporte une puissance phénoménale aux oelfes versus ce qu'ils avaient avant. Donc, ça va complètement changer le gameplay des oelfes. Et il y a quelques DLC comme ça qui changent complètement le gameplay de certaines races. Et ça, ça peut être des fois dommageable de ne pas les avoir pour bien apprécier le jeu. Ou au contraire, essayer le jeu, acheter ces DLC plus tard et redécouvrir certaines races qui ont complètement changé avec ce DLC. Il y a eu un gros changement avec notamment les hommes bêtes avec un DLC qui apparaît sur Total War Armor 2 qui a complètement chamboulé la façon de jouer carrément le gameplay en lui-même. Bref, ce n'est pas forcément quelque chose de très facile à appréhender à ce qu'il faut certains DLC. Mais d'une manière générale, si vous pouvez les acheter de manière pas chère pour ceux qui ne les ont pas, profitez-en. Ça permet de booster et un peu de changer le gameplay en général. Maintenant, combien va coûter l'ensemble des DLC ? Vous allez acheter avec le 1, 2 et 3. Gardez à l'esprit, je fais le prix brut qu'il y a sur Steam. Et après, je ferai un total de prix brut pour ceux qui ont commencé depuis le début et un total avec une réduction. En partant du principe, vous avez réussi à avoir 75% de réduction, ce qui tombe assez souvent. Donc là, on a les cartes de base. Maintenant, on va acheter tous les DLC du 1 de Total War Armor 1. Regardez, ce sont les petits polygones que je viens de rajouter. en bleu. Et là, vous en avez pour 77 euros de plus. Ça commence à faire mal à la pendule. Pour rajouter les hommes bêtes, ça rajoute aussi les fameux hommes du Nord qui sont un peu corrompus. Et d'autres choses, on a acheté aussi le KO avec ça. Le KO que vous achetez, c'est ça qui est intéressant avec ce DLC du KO pour le Total War Armor 1. Vous achetez uniquement une faction, mais quand vous le déployez sur Total War Armor 3, vous avez 3 lords jouables parce que beaucoup de lords ont été séparés. Dans Total War Armor 1 et 2, des fois, il y a plusieurs lords légendaires qui démarraient au même endroit. Et là, ils ont été séparés. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais ça rajoute tout ça pour 77 euros. Maintenant, si on cumule Total War Armor 2 avec tous les DLC, là, c'est assez conséquent. Regardez tout ce que ça rajoute en vert. La carte est quasiment pleine. Et là, vous avez pour la modique somme de base de 111 euros. 111 euros cumulés que vous avez peut-être acheté si vous avez commencé le jeu il y a longtemps et que vous avez tout suivi. Ça vous a coûté peut-être 111 euros. Il y a peut-être des réductions. Souvent, il y a 10% en moins quand le jeu sort ou un DLC sort pour un peu attirer le chaland. Mais au total, dans le pire des cas, ça a coûté 111 euros. C'est très, très un peu cher. Et ça rajoute énormément de choses. Là, je n'ose pas dire tellement qu'il y a de trucs. Ça rajoute la Côte Vampire. Il y a trop de choses. Regardez un peu sur la carte tout ce qui est au niveau des verres. Il y a pas mal de lords qui ont apparu en plus également. Bref, une pelletée de choses qui vous permettent vraiment de profiter au maximum du jeu, mais à la 111 euros. Et maintenant, si je rajoute tout ce qui est DLC payant qui commence à arriver avec le Total Armor 3, sachant que je rajoute également les ogres dans les DLC payants, parce que si vous n'avez pas fait la précommande, vous avez payé. Allons dans le coût maximum. Donc là, vous gagnez les ordres et quelques champions du chaos en plus. Vous rajoutez une petite somme. C'est pas grand-chose. 26 euros en plus. Donc, vous avez là les fameux 86 lords légendaires jouables. La carte est full. Vous pouvez vous amuser pendant pas mal d'heures. On va regarder ça après. C'est plus que conséquent. Maintenant, ce qui est intéressant. OK. Là, vous voyez le coût. Vous voyez peut-être où il faut acheter, où il faut se déployer. J'espère que vous avez pu voir, si vous commencez le jeu, tous les DLC que vous pouvez télécharger gratuitement. Les fameux free DLC pour avoir un maximum de contenu. Mais si vous payez tout, si vous avez commencé depuis le début, vous n'avez jamais eu de réduction, j'espère que non pour vous. Vous avez cumulé 400 euros au total pour avoir l'entier du jeu aujourd'hui. Sachant qu'il reste des DLC qui vont être téléchargés plus tard, parce qu'ils comptent faire au moins des DLC pendant 2-3 ans, je crois. de telle façon à rajouter plusieurs contenus aussi bien pour modifier un peu les campagnes, rajouter des nouvelles races, les fameux nains du chaos et les autres. Vous voyez au niveau de la carte, il y a pas mal de zones accessibles disponibles. Il y en a même des zones complètement blanches où il y a tout à faire en haut et à droite et en bas à droite. Et des zones au milieu vers Gringor, tout ce sens là où il y aura les nains du chaos et d'autres factions. Et tout en bas, il y a vachement de place. Bref, il y a du contenu additionnel qui ne va pas arrêter de tomber pour vous garder sous le coude et de telle façon à pouvoir payer de temps en temps un petit DLC. C'est jamais cher, 10 euros, 15 euros, par-ci, par-là. Par contre, si vous commencez maintenant Total War Armor 3 et vous achetez l'ensemble des DLC et des jeux précédents Total War 1 et 2 en essayant d'avoir toujours le fameux 75% de réduction qui tombe de manière récurrente. Je l'ai vu plusieurs fois depuis que j'ai commencé. Autrement, il y a d'autres façons d'acquérir. Mais je pars du principe que vous avez réussi à avoir 75% de réduction. La totalité du jeu vous coûtera 160 euros à peu près. Ça reste une somme. Et surtout, si vous venez juste de démarrer, vouloir directement... C'est beaucoup, je trouve. Et ça, je trouve un peu dommageable que les joueurs qui commencent maintenant Total War Armor 3 il y a peut-être des joueurs qui vont commencer Total War Armor 3 pour profiter de Empire Immortel. Ils doivent acheter le 1 et le 2 et beaucoup peut-être de DLC. Et ça fait une sacrée somme, 160 euros. Les anciens diront que c'est normal ou ils ont payé plus cher. Donc, il n'y a pas de raison. Maintenant, la dernière chose, est-ce rentable ou pas ? De payer autant. C'est ça, franchement, qui est intéressant. Et là, on va diviser par le nombre d'heures jouables. Donc moi, typiquement, en jouant à ce jeu, à chaque fois, j'ai une moyenne très générique. C'est à peu près 20 heures de jeu par l'ordre. Donc du coup, je cumule avec tout ça environ 1720 heures de jeu. C'est vraiment environ, c'est une approximation. Donc si on ramène pour les nouveaux joueurs qui ont payé 160 euros, vous allez payer 1 euro pour 11 heures de jeu. Donc 1 euro pour 11 heures d'amusement, j'espère en tout cas pour vous. Est-ce beaucoup ou pas à vous de juger versus vos loisirs habituels que vous faites ? C'est sûr que si vous adorez faire la marche, ça fait cher. Si vous adorez le cinéma, ça sera un peu plus rentable. Et pour les anciens joueurs qui ont cumulé 400 euros, ça revient 1 euro pour 4 heures de jeu. Sachant que les anciens joueurs ont joué à Total Warmer 2 et peut-être le 1. Donc ils ont cumulé des heures de jeu sur différentes plateformes. Donc c'est 1 euro pour 4 heures, c'est uniquement pour le 3. Et après, vous devez rajouter des heures de jeu sur les autres. Bref, est-ce cher ou pas cher ? Si vous adorez le jeu, j'estime que non. En gros, si vous êtes un gros joueur de Total Warmer 3, de Total Warmer de manière générale, ça ne sera pas forcément un loisir onéreux versus ce qui existe. Par contre, si vous faites l'erreur d'acheter tout pour jouer uniquement 2-3 lords, ça devient très très cher et c'est un peu la conclusion que je vais faire là-dessus. De mon côté, de toute façon, je vais essayer d'acquérir l'ensemble des nations, des lords, des DLC parce que c'est un jeu qui m'amuse et j'y passe peut-être trop d'heures. Et je vais de plus en plus les présenter sur ma chaîne de toute façon pour avoir un contenu différencié. Mais je voulais vous faire avec vous un petit résumé de combien coûte tout ça, qu'est-ce que vous pouvez accéder si vous n'avez pas tout et surtout télécharger les DLC gratuits qu'il y a sur Steam ou qu'il y a des fois accessible directement sur la plateforme de Total War Warmer parce que certains sont accessibles l'un ou l'autre, ça dépend. Et faites très très attention quand vous achetez un contenu, vous devez tout avoir sur la même plateforme. Donc si vous êtes sur Steam, restez sur Steam, n'achetez pas des contenus additionnels sur notre plateforme parce que depuis Total War War 3, il y a différentes plateformes accessibles pour jouer au jeu, ce qui fait qu'il y a plus de joueurs, ce qui est une bonne chose peut-être de manière générale pour le jeu, surtout si on veut pouvoir jouer en coéquipier avec d'autres personnes ou affrontées. Je ne suis même pas sûr que les plateformes sont compatibles, qu'importe. Mais des fois, je connais certaines personnes qui ont le Total War War 2 et le 3 sur notre plateforme. Ce n'est pas compatible, vous devez tout avoir sur la même plateforme. C'est comme ça. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo résumée pour savoir combien coûtait le jeu. Dites-moi dans les commentaires si c'est une surprise ou pas, combien vous avez payé. Je suis sûr que personne n'est arrivé à 400€, en tout cas j'espère. Mettez-moi le nombre d'heures que vous avez fait aussi avec Total War War 1, 2 et 3. Ça sera intéressant de voir, point de vue calcul, pour voir si les fameux 1€ tous les 11h pour le nouveau joueur ou 1€ tous les 4h, uniquement ce 3 peut être complètement chamboulé. Et on se voit une prochaine fois.